bonjour et bienvenue sur ma chaîne savoir pour tous aujourd'hui nous allons voir le son numéro 5 qui portera sur les listes donc dans le cas des listes nous allons voir trois sortes de listes vous aurez les listes à puces les listes numérotées ou les listes de définition alors pour faire un petit résumé ici vous avez donc on appelle la balise ul alors il y aura une petite différence par rapport aux autres balises qu'on a vu précédemment c'est que cette fois ci vous aurez une balise et avec trois autres le nombre de balises que vous voulez imbriqué dans la dans la balise ul donc en fin de compte la balise ce sera la balise qui servira à la liste à puces et les listes seront les puces dans le cas de la liste numérotée vous aurez pareil ol et fin d'ol donc vous aurez la liste on va dire de lignes numérotées et ici vous aurez les lignes numérotées alors celle là c'est un peu différent la liste de définition c'est donc vous aurez pareil dl et dl donc on va dire data liste on va l'appeler comme ça dedans vous aurez la question enfin con que vous posez souvent que signifie par exemple html et en dessous vous répondrez hypertexte markup language voilà bon bah écoutez on va regarder de suite comment faire cela dans l'éditeur html donc nous voilà dans l'éditeur html afin de gagner du temps j'ai commenté mes différentes puces donc ici enfin compte ce que je vais faire c'est je vais décommenter voilà donc j'ai tout décommenté alors attendez ce qu'on va faire c'est qu'on va faire élément par élément voilà donc ici comme je disais vous avez donc la liste à puces et ici vous avez les puces donc il suffira de taper on va le faire ensemble au moins pour le ul voyez vous tapez u automatiquement le tag vous dit ok c'est celui là vous faites entrer et après vous définissez li hop et voyez donc vous faites ça de même pour ce que je viens de vous montrer pour la pomme banane et la poire si on actualise à la quelque chose que j'ai oublié de vous signaler aussi c'est intéressant c'est ce blind test puisque moi dans mon cours reportera toujours évidemment solitaire ce blind test afin de voir si le fichier sauvegardé ou pas vous avez ici vous avez vous avez un petit point enfin contre petit point si maintenant je sauvegarde c'est plus un petit point c'est venu croix dire que ok j'ai sauvegardé y'a pas de souci si maintenant j'actualise ici pas de problème j'ai bien pomme banane poire petit aparté lorsqu'on attaquera le css vous verrez qu'on pourra faire des listes à puces carrément remplacer les puces par des images ou mettre des carrés enfin vous verrez on peut faire des trucs très intéressant mais là encore je reste sur le html pour bien vous expliquer les fondamentaux du html donc si maintenant je repars sur les listes numérotées donc là aussi voyez je vais faire en sorte de décommenter chaque fois je me fais avoir voilà donc c'est pareil il suffira de taper ol là vous aurez une pomme une banane une poire mais cette fois ci vous aurez une petite différence donc je sauvegarde et j'enregistre oups pardon je me suis trompé de touche voilà et voyez cette fois ci vous avez bien une liste numérotée 1 2 3 là aussi en css on pourra faire des choses assez intéressantes mais ça nous verrons plus tard et donc la dernière liste ce que j'appelle la liste de définition donc vous commencez par la valise dl vous finissez par la valise dl et dedans vous imbriquez dt donc vous mettez souvent c'est ce que j'appelle ça la question moi je m'en sers souvent pour faire des facts frequency as question si vous voulez c'est souvent des questions et qui quand on clique dessus parce que là aussi on pourra faire ça en javascript vous aurez une un petit mouvement d'ascenseur qui d'un seul coup votre votre réponse s'affichera puisqu'au début elle est cachée et ça on verra ça bien plus tard bien évidemment donc dans le cas de cette liste à définition si si là aussi on enregistre et on recharge voyez on n'a bien que signifie le terme html et vous avez un petit décalage qui montre bien que ça sera la réponse là aussi en css on pourra s'amuser à mettre des petites images afin que on est mettons le a pour answer et q pour question mais bon ça ça sera dans un autre cours voilà bon ben écoutez c'est fini pour la leçon numéro 5 la prochaine leçon portera sur la leçon numéro 6 qui sera sur les liens alors la leçon très très importante car c'est vraiment celle qui a fait évoluer internet c'était donc savoir pour tous réalisé par jean michel je vous dis à la prochaine bye bye merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...